Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici! Une recette de filets de tilapia aux tomates et basilic dans Instant Pot pour deux personnes. Pour les ingrédients, j'aurais besoin de quatre filets de tilapia. Ici, j'ai utilisé des surgelés. Pour la préparation, j'installe un panier à vapeur. Dans l'Instant Pot et je verse environ l'équivalent d'une tasse d'eau. Je dépose mes morceaux de filets de tilapia surgelés dans le Instant Pot. Et je vais les saler et poivrer, sel et poivre du moulin. Je fixe le couvercle sur le Instant Pot. Je m'assure que la valve est à six lignes. J'allume pré-sur-cook pour une minuterie de quatre minutes si le poisson est congelé ou deux minutes si le poisson est frais. Et j'éteins qui poivre. Pendant que le poisson cuit à la vapeur, dans un bol, je mélange des dés de tomates avec l'ail. Je verse l'huile d'olive, le basilic, mélangé avec le sel et le poivre. Si désiré, j'ajoute du vinaigre balsamique. Je mélange le tout et je laisse reposer jusqu'au moment où le poisson sera cuit. Lorsque la sonnerie de la fin de la cuisson du poisson se fait entendre, je fais un QR, c'est-à-dire une évacuation rapide de la vapeur. Lorsque le bouton rouge est abaissé, je peux ouvrir le couvercle de l'Instant Pot en toute sécurité. Je retire le panier vapeur de l'Instant Pot. Je prépare maintenant le dressage des assiettes en déposant les filets de poisson dans l'assiette de servisse. J'ajoute au poisson une bonne portion du mélange de tomates. Je peux servir le tout également avec un riz ou du quinoa. Et sur ce, je vous dis... Bon appétit!